Bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Oxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 19ème étape, avant dernière étape de montagne donc de ce Giro. La prochaine sera encore une étape de montagne, après c'est tranquille, c'est Rome, plutôt pépère. Merci en tout cas de me retrouver ici. On est parti pour cette 19ème étape les amis, juste stratégiquement on va changer. Tac voilà, on est plutôt pas trop mal. Allez début de l'étape les amis, aujourd'hui je pense vraiment au vu de l'étape que je vais me faire attaquer. Il y a quand même de grandes chances que je me attaquer aujourd'hui. Il reste deux étapes de montagne, celle-ci puis une autre. Pino, s'il veut remporter le Giro, faut pas qu'il attende demain. Faut vraiment qu'il passe à l'attaque aujourd'hui. Alors on retrouve Juan de Nice à l'avant, Domenico Pozzovivo et Mika Cherel qui est déjà dans le dur, est déjà en train de craquer et donc il va se reprendre je pense par le peloton. Étape très dure et Giro très fatiguant parce que regardez, même les échappés n'arrivent pas à partir. Franchement c'est un Giro épuisant cette année. Beaucoup 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 d'ascension, c'est vrai. On en a enchaîné des cols mine de rien. C'était dur, c'était très très dur ce Giro. Il n'est pas encore fini, il reste encore aujourd'hui et demain et après demain. Trois étapes encore. Et regardez-moi ça, mes coureurs n'en peuvent plus. Vraiment là je sens des coureurs fatigués de tous les côtés. Je pense qu'aujourd'hui il y aura beaucoup de hors délai, il y a des chances. Même Haru, il perd déjà de l'énergie. Oh il est tombé tout seul à l'avant. Il est tombé tout seul. Thores. 82 coureurs dans mon peloton. Voilà ce qui reste après une ascension. C'est pour vous dire que c'est ouf, il reste encore trois ascensions aujourd'hui. Ça va être une longue, longue journée. Allez on est au pied du col hors catégorie les amis. Bon il est encore loin de l'arrivée. On est encore à 88 km de l'arrivée. C'est pas ici que ça va se passer. Mais en tout cas ici il y aura je pense un bel écrémage de fait déjà. On retrouve Domenico Puzzuvivo et Cappetti à l'avant de la course. Zardini, Vligen et le peloton qui arrive avec Prédler, Jérémy Roy de la FDJ. Le Groupama FDJ pardon. Oh là là c'est quoi ces chemins que l'on emprunte sur cette étape. C'est juste ouf. Un vieux chemin de terre tout... même pas goudronné. C'est assez gravillonné on va dire ça. Oh là là on monte vraiment haut. C'est un vrai chemin de chèvres. On n'est plus 37 dans le peloton. J'ai plus trois coureurs... enfin deux coureurs avec moi et encore. Je vais pas les garder bien longtemps je pense. Bon je me suis échappé tout seul dans la descente. Franchement mon coureur a voulu faire la descente. Pourquoi pas. Bon là il l'a fait et il se fait reprendre maintenant. Tant mieux j'ai envie de dire. Parce que tout seul ça aurait été un peu dur mais plus que 33 coureurs dans ce groupe. Ah bah je pensais que j'allais me faire attaquer par Timopino. Mais en fait même pas. Par contre c'est Puzzuvivo qui est devant là. Bon il est 9e au général à 27 minutes. C'est pas extrêmement dangereux pour moi. Par contre là c'est vrai que c'est mouvementé finalement à l'avant de la course. Allez on arrive dans les six derniers kilomètres. Puzzuvivo toujours en tête. Il va la faire. Il va la chercher son étape Puzzuvivo. Il aura fait une très très belle étape Domenico Puzzuvivo aujourd'hui. Allez il reste 4 kilomètres. Ça n'avance plus. Allez j'y vais. Allez Fabio Haru. Attaque de Fabio Haru. Attaque du Maillot Rose. C'est vrai que j'ai jamais pu vraiment m'imposer de façon correcte malheureusement dans ce Jiro. Et j'essaye. J'essaye d'y aller. J'ai jamais pu vraiment m'imposer de façon franche. Hormis quelques étapes que j'ai gagné quand même avec Haru. Mais j'ai jamais pu faire. J'ai jamais pu vraiment récupérer Maillot Rose de façon déterminante. Dans le sens où j'ai été aidé un petit peu par la chute de Froome mine de rien. Allez Domenico qui va sûrement aller chercher sa victoire. Je suis en train de lâcher un petit peu de terrain par contre moi. J'ai l'impression là. Pas au top. Pas du tout au top. Quoique. Ah Pozzu. Non Pozzu vivo il se fait voler. Enfin voler vous me direz. Non c'est pas un vol. Allez allez. Oh Dome Dumoulin va aller s'imposer peut-être. Au sommet. Dome Dumoulin. Dome Dumoulin. La renaissance de Dome Dumoulin. Mais ça sera pas suffisant pour récupérer Maillot. Et troisième place pour moi. Je suis plutôt satisfait de ma montée. Parce que j'ai mis quand même beaucoup de force. Quand j'ai accéléré c'est vrai que j'ai pas fait semblant mine de rien. Je suis allé un petit peu comme un gros bourrin. Mais bon troisième place. Je leur laisse. Je suis grand seigneur. Je leur accorde cette victoire. Ils ont pas récupéré Maillot Rose aujourd'hui. Ils ont eu. Y'a pas eu de grosse manoeuvre franchement. Y'a eu même aucune manoeuvre en fait. Le fait qu'on. Qu'il y ait quand même un équipier en moins par équipe. Ça aide vachement je trouve. Le fait qu'il y ait plus de grandes manoeuvres. Comme on a pu le voir par le passé. On se retrouve quand même très vite isolé. Mine de rien. Et qu'il y a une attaque. Les équipiers commencent à sauter un par un. C'est pas plus mal. Vous me direz. Donc non. Y'a pas eu de grosses manoeuvres. J'ai pas été en danger. Parce que j'ai toujours eu au moins deux équipiers avec moi. Ça c'est bon. C'est très très bien. Tapuma et Polan qui ont été parfaits. Rien à dire. Forcément y'aura des hors délais. Je vais regarder un petit peu là. Ouais. Eux ils sont tous hors délais je pense. Là voilà. Ouais ils sont tous hors délais ceux-là. William Bonnet. Mulen. Sénéchal. Dos 7. Eux ils sont tous hors délais. Enfin alors lui ça fait souvent. Souvent il était en queue de peloton. À chaque fois arrivé dans les derniers. Et bien là. Aujourd'hui. C'est la fin. C'est le coup de grâce. C'est obligé de toute façon. Aujourd'hui y'a des hors délais. C'était une étape beaucoup trop difficile. Dès le premier call y'a eu des gens qui se sont fait happer. Ça m'étonne pas. Bon j'ai perdu 8 secondes. C'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est rien du tout même. Il reste encore une étape. Une 52. De retard. Pour Thibaut Pinot. Est-ce qu'il va les prendre demain ? C'est la question qu'on peut se poser. Moi je pense pas. Franchement je pense pas. Tiens la meilleure équipe ça a changé. C'est la Michelton Scott. Ça a changé. La Sky a bien baissé. Bien bien baissé. Allez hop. 20ème étape. C'est pour demain. Gros gros bisous à tous. Portez vous bien. Merci en tout cas de suivre ce Giro. Le petit pouce bleu au passage ça fait toujours plaisir. Le petit com aussi. C'est toujours très cool. On se retrouve très vite. Bye bye tout le monde. Ciao.